Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit L'Évangile de ce jour nous rapporte la rencontre de Jésus avec une personne muette, rendue muette par un démon. Les Évangiles évoquent plusieurs fois Satan. Le diable et les autres démons. La tradition de l'Église et le catéchisme de l'Église catholique rappellent que ce sont des anges, créés bons au départ, par Dieu. Et par un choix malheureusement irréversible, mais libre, ils ont refusé d'adorer et d'obéir à Dieu. Ils sont devenus méchants et mauvais et ils ont donné naissance à l'enfer. Il ne faut pas confondre avec les enfers au pluriel, ces jours de tous ceux qui attendaient le Christ des Justes de l'Ancien Testament. Et depuis ce temps-là, ils tentent d'associer l'homme à leur rébellion contre Dieu. Comme il l'a déjà fait, Jésus exorcise la personne muette et ainsi la libère de son handicap. La foule présente ses merveilles de cette guérison. Mais il y a quelques personnes qui se mettent à discuter entre elles de cette expulsion du démon et de cette guérison. Il y a tout d'abord celles qui affirment que Jésus expulse les démons en l'invoquant, en invoquant Satan. Et ils font donc de Jésus un sataniste. Et il y a celles qui lui demandent un autre signe, de faire un prodige dans le ciel pour leur prouver qu'il est l'envoyé de Dieu et non pas de Satan. Notre Seigneur, qui lit dans les pensées de ses contradicteurs, leur fait remarquer que leur raisonnement ne tienne pas. Satan ne peut pas agir contre lui-même. Il ne peut pas travailler à la destruction de son empire et de son règne. Il ne peut pas permettre l'expulsion d'un démon là où il a établi son emprise. Et notre Seigneur poursuit. Si l'expulsion d'un démon est l'œuvre du chef des démons, les fils de ceux qui lui parlent, quand ils font des exorcismes, en quel nom leur font-ils ? Devant l'embarras des contradicteurs, notre Seigneur affirme qu'il les expulse, évidemment, par la puissance de Dieu. Cet évangile fait écho à celui du premier dimanche de Carême, avec les tentations du Christ au désert. Ce combat de Satan contre notre Seigneur apparaîtra encore durant la semaine sainte. En réalité, toute sa vie ici-bas, durant toute sa vie ici-bas, notamment durant sa vie apostolique, notre Seigneur a dû affronter Satan et ses alliés. Il a dû lutter contre lui. Ce combat est celui de la lumière contre les ténèbres. Pour nous, il faut reconnaître que Satan est toujours à l'œuvre. Il est le prince de ce monde. Il est le maître de ce monde. Il est présent dès que l'homme refuse à Dieu l'adoration, la louange et l'action de grâce. Il est présent dès que l'homme refuse d'adorer Dieu, d'adhérer à lui et à sa lumière. Il est présent derrière la plupart des instances internationales, derrière les nations et les gouvernements qui refusent à Dieu sa place et qui rejettent ses commandements. Satan est présent dans notre société, caché derrière toute loi, tout projet de loi qui met Dieu de côté, qui s'oppose à lui, qui s'oppose à la loi de l'Ancien Testament et à la loi évangélique. Satan est à l'affût dans nos vies. Dès que nous quittons l'adoration, l'observation des commandements de Dieu, la prière quotidienne, la louange et notre intention de faire le bien, Satan est là pour nous suggérer toute démobilisation, tout reniement et toute diminution dans le culte dû à Dieu. Connaissant bien nos faiblesses et nos blessures, il est habile et prompte à agir sur notre imaginaire. Il est le prince de l'imaginaire. Effectivement, notre corps, notre sensibilité, nos sens sont des proies faciles pour lui. Nous ne pouvons échapper à son emprise qu'en devenant de plus en plus des combattants pour la foi. Le vrai chrétien est un combattant. Il mène d'abord un combat personnel, privé, contre lui-même, contre une partie exactement de lui-même. À cet effet, comme l'enseigne saint Paul, il doit revêture pour ce combat l'armure de Dieu. C'est-à-dire chercher la vérité et l'avoir pour ceinture. Pratiquer la justice envers Dieu et les hommes et la posséder comme une cuirasse. Avoir à cœur l'annonce de l'évangile du Christ qui forme en quelque sorte ses chaussures. S'armer d'une grande foi afin qu'elle devienne son bouclier contre les erreurs et les hérésies. Méditer et connaître la parole de Dieu afin qu'elle devienne son casque de salut et son épée. Le temps du carême est un temps privilégié pour façonner cette armure de combattants pour la foi et pour s'entraîner au combat spirituel. Le chrétien, plus qu'à aucun autre moment de l'année, doit être en ce temps vigilant dans la prière, apprendre à prier tôt, se souvenant de cette parole de Dieu. « Ce n'est pas en vain que vous vous levez avant le jour, parce que le Seigneur a promis la couronne, la béatitude, le bonheur éternel à ceux qui veillent, qui prient, au vigilant. » C'est l'antienne des psaumes de l'office des matines de ce jour. A la suite des premiers chrétiens, et surtout de son Seigneur, le chrétien doit s'armer du jeûne. Les premiers chrétiens considéraient que jeûner, c'était monter la garde. Ils ne rompaient le jeûne de nourriture, origine du mot « déjeûner », que vers 9 ou 10 heures, en prenant au petit déjeuner, que du pain trempé dans du, sans doute, du mauvais vin. Les Romains n'avaient pas la réputation de faire du bon vin. Les jours de jeûne, les grands jours de jeûne, le mercredi et le vendredi, ils se privaient de ce premier repas et ne déjeunaient qu'à partir de midi. Comme aujourd'hui, dans l'église grecque, catholique et grecque orthodoxe, les Melkites. Nos frères moines, coptes, orthodoxes, en Orient, en Égypte exactement, ne rompent le jeûne du vendredi qu'avec les premières vèpres, qu'avec les vèpres du vendredi, c'est-à-dire qu'ils jeûnent depuis la veille jusqu'au lendemain soir. Le jeûne chrétien est associé à la prière, au silence de la langue et à une occupation manuelle ou intellectuelle et à une certaine stabilité. Le voyageur a plus de mal à jeûner. Le Saint-Pape Jean-Paul II a souligné la nécessité aujourd'hui de le faire précéder ou au moins accompagner d'un jeûne dans l'usage des médias et notamment d'Internet. Pas de carême sans un certain jeûne vis-à-vis de ses moyens de communication horizontale. Internet, instrument de communication entre les hommes, n'est pas adapté par nature à la prière, à l'élévation de l'âme vers Dieu, à la méditation, à l'oraison et à la contemplation, moyens de communication verticale avec Dieu. Internet ne favorise pas le silence intérieur, ne creuse pas le désert intérieur où Dieu se manifeste comme un souffle fragile, une brise légère ou le murmure d'une source. Le combat de la foi exige aussi une plus grande liberté et donc moins d'attachement vis-à-vis des biens matériels. Le carême est un temps où les chrétiens se dessaisissent d'une partie de ces biens au profit des plus pauvres, de l'Église, de leurs paroisses ou au profit d'autres institutions et mouvements visant à la propagation de la vraie foi, au respect de la personne créée et rachetée par notre Seigneur. Le combat de la foi, enfin, fait partie de la vie de l'Église depuis ses origines. « Au portaites et résès et c'est, il importe, il est bon même qu'il y ait des hérésies dans l'Église. » Pour réveiller la foi des chrétiens, pour les obliger à la méditation de la parole de Dieu, à relire leur catéchisme de l'Église catholique, a posé des questions sur Dieu, sur la foi et sur la tradition de l'Église. Dès l'ascension du Christ et au moment où saint Irénée écrit cela, « Au portaites et résès et c'est, l'Église a connu, entre le milieu du Ier siècle et la fin du IIe siècle, plusieurs grandes hérésies qui l'ont secouée. » Dans ce combat de la foi, il importe de demeurer confiant dans la miséricorde de Dieu et prompt à se mettre sous la protection maternelle de la Vierge Marie. L'humble servante du Seigneur est toute puissante parce qu'elle s'est confiée totalement, radicalement, entièrement à Dieu. Ne voulant vivre que de la miséricorde, de l'abandon et de l'amour de Dieu, elle a pu coopérer avec lui d'une manière unique. Totalement rachetée par Dieu, totalement remise à lui, Dieu l'a protégée et il l'a soustraite à tous les pièges et tentations de l'ennemi de Satan. Elle est, par grâce de Dieu, la femme, l'unique femme, l'unique personne humaine qui lui a écrasé la tête de son talon. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada